bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit plaid au crochet le modèle que je vous propose aujourd'hui est vraiment très très facile à confectionner je le trouve vraiment idéal pour cet hiver dans cette vidéo je vais vous donner toutes les billes et astuces pour vous confectionner un petit plaid en fonction de vos goûts de vos envies et de vos préférences au niveau du matériel j'ai utilisé le fil l'easy de chez loupation pour ma part j'ai opté pour la couleur 28 que je trouve assez moderne et tendance pour cet hiver on est vraiment sur un joli dégradé de rose et de violet j'ai vraiment beaucoup aimé rester dans ces teintes rose et mauve que j'aime vraiment beaucoup la liste du matériel ainsi que tous les liens utiles sont disponibles en description de cette vidéo ainsi qu'un petit tutoriel en pas à qui vous montre comment adapter n'importe quel modèle au crochet à vos fournitures à vous et à votre façon de travailler la fiche pdf est disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com n'oubliez pas pour les membres ayant souscrit à la chaîne de télécharger vos deux pdf offerts au choix sur le site et sur ce on est parti avec le tutoriel pour réaliser mon plaid j'ai donc réalisé un total de 30 carrés granis de 16 cm sur 16 cm je les ai tout simplement assemblée et j'ai trouvé que ça pouvait être sympa dans cette vidéo de vraiment mettre l'accent sur le côté adaptation du modèle donc pour ma part j'ai opté pour le fil l'easy de chez loupation je suis sur la couleur numéro 28 et j'ai opté également pour un crochet taille trois et demi en vérité vous allez pouvoir réaliser le carré granis que vous souhaitez je vous laisserai dans la description de cette vidéo au moins trois tutoriels un du coup avec ce motif le carré granis plein un autre avec le carré granis classique et un autre avec le carré granis cercle et si j'ai d'autres vidéos qui me viennent en tête je les mettrai également dans la description de cette vidéo finalement vous allez réaliser un total de 30 carrés ceux de votre choix avec ou sans changement de couleur là ici il n'y a pas de changement de couleur mais dans les vidéos que je vais vous mettre il y aura des changements de couleur parce qu'en fait je me suis dit que la réalisation de plaid ça pouvait être super sympa pour venir vider nous reste de pelote n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous souhaitez que dans d'autres tutoriels dans d'autres vidéos je vous propose voilà d'autres modèles de ce type mais vraiment avec des fils recyclés donc vous réalisez tout simplement vos 30 carrés à l'aide des vidéos support que je vous laisse en description de cette vidéo ou des carrés de votre choix vraiment vous faites comme vous voulez c'est votre plaid à vous avec les fils qui vous font plaisir bien évidemment et on va ensuite venir les assemblées moi j'ai trouvé ça un peu fun toutes les coutures à la à l'horizontale pardon je les ai faites sur un côté et celle à la verticale je les ai faites de l'autre voilà je me suis fait plaisir sur ce modèle j'avais envie un peu de changer mais tout ça pour vous dire que vous allez également opter pour l'assemblage de votre choix pour ça idem sur la chaîne j'ai déjà réalisé une vidéo très détaillée avec plusieurs techniques d'assemblage de carré granny justement pour choisir la finition qui vous convient le mieux donc là vous voyez par exemple sur l'endroit on a la chaînette lorsque l'on vient crocheter directement et lorsque la couture est réalisée sur l'envers on a une petite union comme ceci qui ressemble à une petite suture donc on réalise nos 30 carrés on les assemble puis on vient réaliser si on le souhaite une petite bordure finale donc comme ceci moi pour ma part j'ai opté pour réaliser une bride dans chaque maille à chaque fois que j'étais dans un angle j'ai fait de bris dans l'angle de bris dans l'angle puis idem lorsque je suis arrivé vraiment sur la pointe d'un d'un côté de mon plaid j'ai réalisé simplement deux brides dans l'angle à aucun moment j'ai fait des mailles en l'air mais j'aurais très bien pu continuer sur deux brides de maille en l'air de bride à chaque fois que j'aurais été dans un de mes quatre angles de mon plaid donc à l'écran va s'afficher le petit schéma de construction de ce modèle encore une fois j'insiste sur le fait que vous pouvez utiliser les modèles de carré que vous souhaitez vous pouvez utiliser le fil que vous souhaitez moi je m'étais vraiment tâté même à venir mélanger les matières donc là bon j'ai des pelotes sur mon petit bureau mais je me suis dit que ça pouvait être même sympa voyez de s'amuser avec des changements de matière j'aimerais vraiment avoir vos retours en description de c'est en commentaire pardon de cette vidéo parce que je me suis dit que finalement faire des plaides ça peut être assez facile lorsque l'on vient tout simplement construire des petits carrés et les assemblées en réutilisant tous nos restes de pelotes j'aime vraiment beaucoup l'idée à chaque fois de réutiliser réemployer d'anciens fils d'ancienne chute de fils afin de venir créer de nouvelles compositions c'est quelque chose que j'essaye de vous présenter de plus en plus sur la chaîne et d'ailleurs je m'étais tâté à créer carrément un concept voilà en remplaçant une vidéo par des idées tout simplement d'ouvrage avec des restes de pelotes ou des ouvrages qui se réalisent rapidement par exemple en une heure ou en deux heures de temps et ce qui est vraiment super sympa également donc avec ce type d'ouvrage que j'aimerais réaliser un peu plus sur ma chaîne c'est de vous donner plutôt des billes et astuces pour venir adapter vos modèles là par exemple je pars du principe que voilà il y aura les vidéos détaillées du carré de l'assemblage si vous avez réussi à faire le carré vous allez réussir à faire la petite bordure mais pas de panique vous avez aussi accès sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com accès tout simplement à toutes les leçons de crochet disponibles gratuitement en version écrite pas à pas et bien évidemment vidéo et tout ça classé par thématique donc voilà c'est tout pour cette vidéo elle était assez courte et finalement c'était plus des tips pour venir réaliser votre ouvrage n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo si vous aimez le concept du coup c'est ce que j'aimerais proposer sur ma chaîne je pense après les fêtes de fin d'année tous les vendredis voilà soit faire un point soit faire un ouvrage de ce type soit quelque chose de rapide soit quelque chose qui va vraiment réutiliser des restes de fils mais à ce compte là voilà j'aimerais aussi savoir ce que vous pensez du fait que je vais utiliser plein de fils de plein de marques différentes voilà pour venir composer un nouvel ouvrage et qu'il va falloir vous aussi forcément vous adapter en fonction des indications parce que on aura forcément pas les mêmes restes de pelotes chez nous à notre disposition ou alors ça veut vraiment 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 dire qu'on est des soeurs de pelotes voilà pourquoi pas j'aime bien l'idée aussi n'hésitez pas à me le dire en commentaire et sur ce je vous fais plein plein de gros bisous je vous souhaite une très très belle journée prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels salut oh 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 oh